Bienvenue à la dernière conférence de la 26e saison des Découvrades du Soleil. Ces conférences sont organisées par l'association Instant Science. Instant Science est une association qui se donne pour mission de mettre en scène et à portée de tous les savoirs et les innovations et elle fait rayonner la culture scientifique, technique et industrielle sur l'Occitanie. Vous pouvez visiter notre site web et les réseaux sociaux pour connaître nos réalisations et nos prestations. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des permanents, des bénévoles, des sympathisants, des conférenciers d'Instant Science qui ont préparé la saison 2022-2023. Ensuite, comme je l'ai déjà mentionné, cette Découvrade est la dernière de la 26e année. Au cours de ces 26 ans, beaucoup de choses ont évolué. Par exemple, les techniques de diffusion des connaissances, on fait plus de numérique maintenant. Les nouveaux thèmes, climat, énergie, biodiversité. Le public cible privilégié, les jeunes par exemple et ceux qui sont en dehors des métropoles. Et la façon de s'adresser au public, on fait souvent des webinaires, on privilégie les réseaux sociaux aussi. Tout cela, y compris dans un contexte de désinformation croissante. Enfin, Instant Science s'adapte et elle doit continuer à s'adapter à ces changements. Donc, elle vous informera de la suite qu'elle va donner aux Découvrades. Avant de vous quitter, je voudrais cette fois-ci remercier toutes et tous qui ont œuvré pour les Découvrades pendant ces 26 ans. En particulier, Mme Nelly Ponce, qui en a assuré la continuité et le quotidien. Donc, je vous souhaite, après cette vraie intervention, je vous souhaite une bonne soirée de Découvrades. Et je cède maintenant la parole à M. Roland Buga, qui va animer la soirée. Merci Nessette. Bonsoir, cher public. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Parfait. J'ai donc beaucoup de plaisir d'être ce soir le modérateur de cette dernière conférence de la saison. Sur un titre très intéressant, vous l'êtes tout à fait d'accord pour en partager la pertinence. À savoir, les sciences de l'ingénieur, un pont entre œuvres d'art et ouvrages d'art. Au traité de ce sujet, nous avons fait appel à un conférencier toulousain de formation et de vie qui est dans un exercice professionnel d'architecte. Je rappelle brièvement son cursus. Gérard Huet était diplômé de l'école d'architecture de Toulouse en 1974. Il est cofondateur de l'agence ARCA, qui est donc un capitaine d'architecte. Et en plus de son travail fondamental d'architecte, il a été enseignant dans le cadre de la formation continue de son corps professionnel. Il a été également pendant dix ans, de 88 à 2018, plus de dix ans d'ailleurs, architecte conseil de l'État. Il nous en dirait sans doute un mot. Il a réalisé de nombreux édifices, notamment à l'étranger. Je citerai l'ambassade de France à Bogota. Mais il a également, et il sert toujours, une autorité de grossité toulousaine. Il a en particulier été créateur de l'usine d'assemblage Airbus 330-380. Puis il a également été l'architecte de l'IUCTO, l'hôpital de Longopole. C'est donc un acteur très important de notre cité. Il a été distingué par de nombreuses sociétés savantes. Au début de sa carrière en 1986, il a été deuxième mention à l'équerre d'argent. Et puis, quelques trente ans plus tard, en 2014, son groupe d'architectes a été classé parmi les top dix des cabinets d'architectes en France. Voici un petit peu, sans flagronerie, l'état des lieux, l'état de cursus de notre conférencier. Gérard Huet, vous avez la parole. Environ 45 minutes. Vous allez sans doute vous passionner. Il y aura des questions. Ma responsabilité sera de les coordonner, de les regrouper pour que vous leur donniez une réponse ou des réponses éclatantes. Et je dois donc, à ce titre, appeler le public à bien vouloir, pendant l'exposé de Gérard Huet, livrer ses questions et ses commentaires avec les systèmes informatiques qui sont à votre disposition. Gérard, à vous la parole. Bien. Est-ce qu'on est au clair ? Entendez-vous ? Gérard, on ne voit pas votre présentation pour l'instant. On vous entend très bien. J'espère qu'elle va venir. Il faudrait que vous… Ça y est, je pense que ça va arriver. Voilà. Elle est assez riche et lourde, je crois. Super. Maintenant, ça marche. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et dans la suite de vos propos, je dois vous adresser un grand merci à vous, agitateurs d'Instant Science. Permettez-moi de vous dire que j'ai, en cet instant, une pensée pour mes parents et aussi pour tous mes amis et rencontres avec qui j'ai partagé une affection complice et qui ont guidé mes pas. Merci donc à vous tous par avance. Donc, le sujet est passionnant. Et je vais essayer de l'illustrer avec mes mots, mes moyens, mes propres références. Donc, vous l'avez posé comme une question, science et art, je considère qu'il y a là peut-être un présupposé ou une préséance, parce que ces mots sont… on peut les faire varier d'un côté comme de l'autre en termes d'entendement. Donc, ces deux mots peuvent-ils être considérés comme des frères ennemis telles que l'image de la figure ? C'est une vraie question et je considère qu'il n'y aurait-il plus que les poètes, les artistes, pour dire « je brûle, je touche au but », signifiant tout à la fois une action, une passion qui s'entrelasse jusqu'à se fondre l'une dans l'autre par transpiration, par porosité. Philosophiquement, il semblerait que nos émotions soient de moins en moins considérées comme des nuages psychiques, porteurs d'une vérité de vie, mais plutôt comme des erreurs de jugement qu'il faudrait corriger. Et ainsi, peut-on dire qu'une pensée de la porosité a fait une petite place par rapport à un récit du comportementage et du contrôle. Je crois pour ma part que ces deux mots, art et science, ne sont point des ennemis mais plutôt des fraternels et des complices, et qu'ils interrogent, bien sûr, notre existence dont le vide est caractérisant, comme le figurent les penseurs du vide, tels que historiquement déterminés, Pascal, Torricelli et que sais-je. Donc, convenons que cette discussion entre l'art et les activités scientifiques comme technique s'accroît, alors que scientifiques comme artistes interrogent sans cesse l'inconnu, cet abîme. Il nous invite, ces deux mots, à l'approfondissement des savoirs, à la qualité du faire, afin d'assurer notre propre sécurité ontologique. Et ainsi, artistes comme scientifiques agissent pour donner sens à leur existence et, comme dit Saint-Jean-de-Pers, seuls leurs modes d'investigation diffèrent. L'histoire de l'art témoigne de ces quêtes, de ces parallèles incessants entre connaissances scientifiques et développement artistique. Et l'expression artistique a toujours épousé la cause de la connaissance théorique comme intuitive, au travers d'une synthèse des regards et avec la liberté d'en témoigner. Et je ne peux pas m'empêcher de faire référence à une personne qui incarne cette complétude des savoirs, qui est Léonard de Vinci. Donc, comme vous le voyez, Léonard de Vinci, artiste, peintre, architecte, sculpteur, et que sais-je. Que sais-je. Il a touché à tout. Léonard de Vinci a été effectivement un peintre. Vous avez ici ce que tout le monde ne peut pas méconnaître. Il s'est affronté à des problèmes qui relèvent de l'ingénierie, comme l'image que je vous présente vous montre ici. Le pont pivotant, à l'époque, c'était quelque chose d'intéressant, comme l'aile volante et de nombreuses machines bien connues dans toute l'iconographie relevant de Léonard de Vinci. Il s'est aussi attaqué à ce que nous a laissé Vitruve au premier siècle. Et dans cette représentation que vous voyez ici, à la fois réside la mathématique, la géométrie et surtout l'échelle. Car l'homme est ici installé comme un modèle géométrique. On pourrait aussi, bien sûr, à travers tout ça, évoquer la géométrie sacrée, qui est une cartographie de l'étalement des nombres dans l'espace, les tracés régulateurs, le nombre d'or, la géométrie projective de Pascal, mais bon, tout ceci m'échappe un peu et surtout relèverait d'un exposé spécifique. Et vous dire que les artistes, et particulièrement les peintres, ont utilisé de ces connaissances scientifiques et des rapports mathématiques-géométriques dans la construction de leurs tableaux. En particulier, que ce soit des artistes de la Renaissance, Raphaël, Botticelli, Michel-Ange, Titien, Véronèse, et aussi ceux du Quattrochain, toujours à peu près des mêmes époques, Frangélico, Dalla Francesca, Perugino et Consor. Donc, la géométrie, le nombre d'or, les suites de Fibonacci, toute cette thématique-là est devenue les outils de travail de ces artistes. Ce que vous voyez ici, c'est la naissance de Vénus, de Botticelli, et l'image qui suit va vous montrer un peu la construction de cette peinture, qui est gigantesque, qui fait 1,72 m, 2,78 m de long, qui est le même dans un rapport phi du nombre d'or. Voilà la figure de construction. Et vous voyez là, très clairement, que rien n'échappe de ces gens, auprès de ces gens, de la maîtrise de ce travail. Donc, vous voyez dans les petites figures qui sont à droite de l'écran, ce que sont les suites de Fibonacci, où les deux chiffres précédents se cumulent, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8, 8 plus 5 égale, et ensuite, et ce qui finit par vous donner la spirale dorée, ou dite divine, et puis les deux petites figurines au-dessus, notamment le travail de Clyde et de Vitruve, qui montrent ce que le nombre d'or a comme corrélation. Donc, retenons que les artistes se sont largement inspirés de tous les travaux scientifiques. La perspective, bien sûr, qui est venue occuper la Seine, et dont les pionniers de la perspective, donc le Moyen-Orient à la Seine, qui est en l'an 1000, à peu près, 1040, je crois. Bien sûr, derrière, Brunelleschi, qui s'est beaucoup travaillé là-dessus, Alberti, Piero della Francesca, tous ces gens ont largement construit leurs œuvres à partir de procédés géométriques. Donc, vous voyez la Seine de Léonard de Vinci et le travail de Véronèse sur les noces de Cana, vous voyez bien que toutes ces constructions ont permis à l'édification de ces chefs-d'œuvre. Et puis, faisons un saut dans la modernité, les artistes se sont confrontés à la déconstruction du réel, passe rapidement, fauvisme, cubisme, et vous voyez ici une œuvre de Picasso. Ils se sont aussi confrontés au problème du mouvement et au problème des effets optiques. Et tout ça, vous voyez bien que c'est en corrélation nette avec tout le travail de recherche scientifique, le nu descendant d'Escalier de Marcel Duchamp, comment on imprime le mouvement à travers la peinture de Matisse sur la danse et le Vega Hano de Victor Vazarelli, qui relève parfaitement de l'art optique. Et, bien sûr, ils n'ont pas résisté à l'appropriation de toutes les technologies. Dans le cinéma, constatons-là que l'expression artistique s'accroche aux réflexions, aux recherches, aux technologies, qui est un bien de l'intelligence. Et les technosciences abondent dans l'expression artistique, et ce, depuis le XIXe siècle, dont le cinéma, des Frères Lumière, la vidéo, ici vous voyez Bruce Naumann à Venise, à la Punta de la Dogane, et, en 1950, le travail d'Yves Klein sur les problèmes des performances. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longuement sur ces thématiques-là, parce que je pense que c'est le travail des historiens, des philosophes, qu'ils auront dans l'histoire à éclairer les mouvements de notre société, et, avec obstination, d'éclairer ce couple art et science. Mais, permettez-moi de vous rappeler que je suis architecte, et que je suis très attaché à parler de cela, parce que je sais à quel point, en tant que professionnel, il nous incombe souvent d'avoir à concilier des inconciliables, et qui ont toujours traversé l'histoire, l'utilité, le beau, l'art et la technique. Pour moi, je considère que c'est le crédo de l'architecture, et tout particulièrement en ces temps, où le rationnel économique nous conduit souvent au trivial. L'architecture reste une des manifestations de l'intelligence de l'homme. En effet, et tout particulièrement, la création architecturale n'appartient pas, me semble-t-il, à un esprit sauveur, et encore moins à un génie solitaire. Elle résulte surtout, à mes yeux, d'une féconde collaboration entre des techniciens attentifs, dans lesquels je mettrais des architectes, tous les ingénieurs concourant à la réalisation de ces bâtiments, mais aussi des usagers informés et cultivés. Et j'en appelle en cela une pratique du mode collaboratif qui réclame plus que jamais de confronter la puissance créatrice à la capacité d'écoute, à l'attention portée à l'altérité, comme à la connaissance des matières et des technologies. Je vais rapidement faire un parcours très rapide du début de notre ère jusqu'à aujourd'hui. Au premier siècle, Vitruve a signé à l'architecture trois préceptes, la pérennité, l'utilité et la beauté. Un magnifique document. Je vais rapidement sauter la Grèce et Rome parce que sinon il me faudrait un temps considérable pour évoquer tout ça. Je vais rapidement arriver au XVe siècle où Brunelleschi initiait une pratique, la pratique du rationnel contre l'empirisme. Et notamment dans sa manifestation que vous voyez dans l'image ici à droite, la plus manifeste, qui est Santa Maria del Fiore à Florence. Je reviendrai plus en détail. Et au XXe siècle, de manière plus immédiate pour nous tous, effectivement le Corbusier, qui a appelé à une architecture rationnelle, industrialisable, les fameuses maisons domino. Sur l'image centrale, le Less is More de Mise Vandero. Et enfin, Ahmed Abab en Inde, sur l'Indian Institute of Management, une œuvre de Louis Scann. Louis Scann écrivait que l'architecture est une expression de la vérité des choses et notamment des matériaux. Et l'image de droite manifeste. Vous voyez que c'est de la brique comme nous en côtoyons immédiatement chez nous autour de Toulouse, mais dans son rapport intelligent qu'elle entretient avec les lintots en béton très fins qui viennent soutenir l'arcature supérieure. Et dans des dernières années, formidable travail que Jean Nouvel a réalisé à Bouddhavie pour le musée du Louvre, où il y a vraiment l'appropriation d'une culture et d'une territorialité. Sur l'image de droite, Renzo Piano qui dit que l'architecture est intimement liée à la maîtrise des technologies. Je vous ferai grâce de penser que personne n'ignore le magnifique bâtiment de Beaubourg. Et enfin, en l'image centrale, le travail de Rem Koulas qui, dans une exception modérée, considère que les domaines de consensus se déplacent incroyablement vite et les bulles de la certitude explosent constamment, considérant là que le métier de l'architecture était compliqué et complexe. Et donc deux œuvres qui manifestent ce travail, la philharmonie de Lisbonne et le bâtiment tertiaire de la télévision centrale en Chine. Donc vous voyez bien que le débat est largement ouvert et le reste. Enfin, tout ça pour vous dire qu'à mes yeux, comment dirais-je, l'architecture est servicielle. Et si elle est servicielle, je pense qu'elle le restera. Qu'elle soit au service d'un usage, qu'elle soit fonctionnelle, comme purement symbolique. C'est en cela que l'architecture, me semble-t-il, se distingue de l'œuvre d'art qui n'a de rendre la compte à personne, ni de la seule technique qui ne produit que de la construction, ce qui est très différent de l'architecture. Alors aussi peut-on dire que l'architecture n'est ni un artiste, ni un scientifique. L'architecture s'impose à nous tous comme une manifestation de notre culture collective au travail d'un matériau et d'une matérialité. Et de la terre, je vais dire aujourd'hui, de la terre ancestrale au métavers de demain. Et je vous rappelle que la loi de 1977 sur l'architecture, il est écrit expressément que l'architecture est l'expression de la culture. Dans l'image que je vous propose, donc de la terre ancestrale, vous voyez la formidable mosquée de Djené au Mali, 1900 à peu près, donc quand même certains temps. Et les images de droite qui figurent un peu ce que l'appropriation et l'avènement du numérique dans le monde de la représentation. et qui ouvrent des perspectives considérables à la fois pour les designers, pour les architectes et pour notre communauté. Donc, je vous invite à un court panorama de ces matériaux, de ces matérialités qui témoignent, bien sûr, des savoirs des savoirs corrélatifs aux temporalités de l'édification de ces documents. À mes yeux, trois principes guident les savoirs qui sont liés à la construction. Empiler, contenir les poussées, franchir. Tout d'abord, et dans l'ordre historique, la terre crue, c'est le premier matériau qu'on a pu à peu près façonner et dont la datation nous amène à peu près entre 7000 et 10 000 avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi la terre crue ? Parce que c'est un matériau naturel, très facilement transformable, mixable, on peut l'amener avec de la pierre, des briques cassées, du torchis, à ce moment-là, ça fait du bois, de la boge, ça fait de la paille, c'est un matériau qui est fraternel et qui est capable de se mixer. La terre crue, elle résiste à la compression, elle est très facile à manipuler, elle a un défaut, elle est fragile aux intempéries, par contre, elle a aussi notre qualité, elle est facilement manuportable, et oui, manuportable, ce qui est en fait un matériau facilement appropriable. Les deux images que vous voyez là, sur la gauche, la magnifique cité de Chibam au Yémen du Sud, c'est des bâtiments qui font à peu près 30 mètres de haut, donc vous voyez qu'à l'époque, on s'est construit en terre crue, avec un peu de bois, bien sûr, mais pas beaucoup, et que 30 mètres de haut, bien sûr, ce sont des pays qui ne sont pas beaucoup perturbés par les grosses précipitations, mais tout de même, cette ville-là existe encore, magnifique à visiter. Et puis, sur l'image de droite, Kiskala, qui est une forteresse, qui est à peu près 800 ans avant Jésus-Christ, au Turkmenistan, et vous voyez dans quel étang se trouve-t-elle encore, alors bien sûr, ça reste sûrement des territoires où la pluie n'est pas très présente, mais c'est une pièce qui fait 52 mètres de long, 36 mètres de large et 12 mètres de haut, et donc une certaine longévité. Et donc, vous voyez bien que la terre crue, c'est au fond une longue histoire parce qu'on la retrouve aujourd'hui et l'image qui suit, on a montré la démonstration, mais je vous expliquerai en suivant, c'est l'usine que les équipes d'Orzog de Meuron, des architectes suisses installés à Bâle, de notoriété mondiale, ont édifié pour l'industriel Ricola. Et vous voyez que cette terre crue, c'est toujours la même, sauf qu'elle est dans des conditions de fabrication différentes et que ces conditions de fabrication et de mise en œuvre sont différentes parce qu'au fond, l'évolution des technologies de la manutention ont permis d'en changer l'échelle dimensionnelle. On n'est plus de la brique crue qui fait 30 ou 40 cm, 10 cm de haut, à peu près. Vous voyez, on n'est plus dans ces mêmes échelles, mais ce sont les moyens de fabrication et les moyens de manutention qui, gardant la nature même du matériau, en ont assuré sa transformation et les conditions de sa mise en œuvre. Et succède à la brique crue, la brique cuite et dont Toulouse et sa région en sont les dépositaires, bien sûr, il y a toute la région du nord autour de l'île, mais un peu de Cocorico régionale. Vous voyez que la brique crue qui a toujours son évolution par la brique crue, c'est non la maîtrise du feu mais la maîtrise de la cuisson et donc le contrôle des fours. Donc ça, ces terres cuites sont travaillées entre 800 et 900 degrés, donc elles résistent parfaitement à la compression, elles résistent aux intempéries malgré qu'elles restent poreuses, elles constituent un bon isolant thermique et surtout, elle est manuportable. On la fabrique, on la porte pour quelques kilos, on la porte très aisément, bien sûr, dans des édifices de plus grande hauteur comme celui d'Urbain Vitry, l'époque aidant, je pense qu'on ne la portait pas à bout de bras, on avait sûrement à ce moment-là utilisé à défaut des grues, au moins le treuillage. mais les matériaux s'adaptent et l'image qui suit vous montre qu'effectivement, la terre recuite existe toujours mais elle change de dimension, elle change de condition d'assemblage parce qu'au fond, les conditions de leur manutention ont permis et bien sûr de fabrication, de contrôle de qualité de fabrication dimensionnelle ont permis d'avoir des éléments tels que vous voyez ici, donc en haut de votre image, la Cité internationale de Lyon, de Renzo Piano, la même chose sur l'ICAM à Paris, Mitoyang à Beaubourg, pareil, c'est les mêmes technologies d'assemblage, de pré-assemblage industriel usine et montée d'une manière classique après par grue sur les éléments structurels du projet et en bas à Toulouse puisque vous voyez dans le quartier de la cartoucherie le système, le projet de Woodhart qui associe une structure bois et un système de façade complet. donc vous voyez bien qu'au fond tous les matériaux ont une durée de vie relativement illimitée et je fais le même parallèle avec la pierre. La pierre, c'est les premières pierres, édification en pierre constatée date à peu près de 4000 ans avant Jésus-Christ, ce que vous voyez sur l'image de droite à Knappofourrois en Écosse, la pyramide de Saqqara, la pyramide à degrés de Saqqara. La pierre, pourquoi ? Parce que c'est aussi un matériau naturel, bien sûr ça dépend des contextes géographiques, mais c'est un matériau brut qui peut être utilisé brut, qui peut être taillé, c'est un matériau qui résiste parfaitement bien à la compression, qui résiste parfaitement bien aux intempéries, qui est à la fois suivant les époques manuportable, dans le cas des pyramides vraisemblablement tractable, je dis bien vraisemblablement parce que beaucoup de thèses s'affrontent là-dessus, et bien sûr dans les époques contemporaines grutable. Donc vous voyez bien Kéops, et là je fais juste un petit rappel pour vous dire que rien n'échappe au nombre d'or, puisque la pyramide de Kéops elle fait 230 mètres cotés, en gros 147 mètres de haut et vous faites le rapport phi et vous vous retrouvez dans les nombres d'or. Et ce que vous voyez dans des époques un peu différentes, puisque c'est un siècle après Jésus-Christ, c'est les pyramides à degrés de Teotihuacan au Mexique, donc une tradition de la pierre qui se perpétue à tel point qu'aujourd'hui, vous voyez des bâtiments que l'on édifie à côté de Caluire, un bâtiment de logement tout en pierre, et bien entendu l'inévitable reconstruction de Port de Marseille par Fernand Pouillon, dont la pierre a toutes les vertus d'assurer encore les qualités de la constructibilité. Et de la pierre, la pierre, comme dirait Louis-Scan, elle s'est tutoyée la brique. Donc de la pierre à la brique, nous arrivons à la construction et à l'intensification de l'usage de la pierre et de la brique en Europe qui sont liées aux grandes mobilités et aux grands pèlerinages et avec la nécessité bien sûr de pouvoir accueillir ces nuées de pèlerins. Les bâtiments d'accueil étaient de plus en plus grands et fatalement de plus en plus grands augmentant les difficultés de leur réalisation. Donc ici, le travail des maîtres d'œuvre, des artisans, parcours de métier ont fait avancer la connaissance. La géométrie, la stéréotomie qui est l'art de la découpe et de l'assemblage de la pierre, la maîtrise des forces, des poussées et des franchissements. La romane nous a laissé quelques merveilles de pierres et de briques ou parfois les deux et souvent les deux d'ailleurs. Donc à droite, vous voyez l'église d'Angoulême, une nef, l'église de Saint-Hilaire, Trois-Neuf et bien sûr Saint-Cernin, Saint-Neuf. Vous voyez bien au fur et à mesure l'augmentation dimensionnelle de ces éléments. Saint-Cernin, j'y reviens, c'est quand même de mémoire, 115 mètres de long, 5 vaisseaux, je crois que la voûte est en plus de 20 mètres de haut, une hauteur de clocher à 65 mètres qui sont des ouvrages quand même assez considérables. Et tous ces ouvrages bien sûr se sont confrontés au franchissement et donc à la couverture. Et ils ont convié dans le système de l'art roman, ils ont convié la voûte en plein centre pour assurer leur rapport au ciel. à des hauts comptes. Alors, bien sûr, la manifestation que vous connaissez tous, Saint-Cernin, que vous partez du chevet où il y a quasiment construit à 90% en pierre, vous arrivez au portail et il y a beaucoup moins de pierre. Tout ça, c'est, je pense, lié aussi aux contraintes économiques de la durée de construction de ce type d'édifice puisque ça fait quasiment un siècle de construction. Et nous allons passer très rapidement à l'art gothique qui, lui, par contre, bon, là, nous sommes dans une cathédrale de pierre puisque nous sommes à Beauvais. Et l'art gothique du 15e siècle, c'est quoi ? C'est la sophistication de la voûte. C'est l'hymne à la lumière naturelle. C'est, me semble-t-il, l'apogée de la géométrie en même temps confrontée avec des phases d'empirisme car il fallait se confronter et se mesurer à l'importance du vide. Et dans l'art gothique, on passe du mur roman à la travée gothique, aux arboutants, afin de réduire la masse du mur et le plein et ainsi laisser la place à la lumière naturelle et aux vitrailles. Et donc, on peut dire que nous sommes passés du plein centre de la voûte romane à l'arc brisé et à la croisée d'ogives, ici, qui trouvent toute leur place dans l'art gothique. En fait, l'époque gothique, je pense qu'elle utilise la voûte en plein centre de l'art roman mais disposée, telle que vous voyez sur la figure centrale, installée dans la diagonale. Et c'est ça qui crée la croisée d'ogives. Donc, c'est des effets géométriques qui sont intéressants et qui permettent effectivement des plus grands franchissements. Et bien entendu, comme on diminue le mur roman, il faut bien que ces ouvrages devenant de plus en plus grands contenir les poussées et donc que nous arrivons à la technologie des arboutants. Alors là, elle se décline d'une manière considérable. Et pour résister aux poussées, c'est l'arboutant qui devient l'organe de transmission des poussées. Et les images que vous voyez ici sont parfaitement illustratives du propos. Et enfin, dans tous ces édifices, à un moment donné, il y a la croisée du transept et le croisement des nefs. Et effectivement, la réponse est souvent le dôme ou la coupole. Et bien sûr, inévitablement, je suis obligé de vous parler de Santa Maria del Fior et de Florence parce que c'est le plus grand édifice existant comme coupole. C'est un ouvrage formidable construit en à peu près 16 ans, je crois, de mémoire, par un architecte qui est devenu célèbre d'abord par cette réalisation et surtout d'autant plus célèbre qu'il a sacralisé le rôle de l'architecte. Quelques images. Donc, je vous rappelle quelques dimensions emblématiques. 45 mètres de diamètre intérieur, ce qui est considérable, 54 mètres de diamètre extérieur, 45 mètres de haut, une coupole qui s'élève à 35,50 mètres au-dessus du tambour. C'est un ouvrage considérable et c'est d'autant plus considérable que cet ouvrage a fait l'objet de réalisations qui se sont nombreuses, notamment par Alberti, qui se sont effondrées successivement jusqu'à ce que Brunelleschi finisse par trouver une solution et qui est une solution qui consiste à ne pas mettre d'échafaudage parce qu'ils considéraient que c'était onéreux et surtout gigantesque et la solution étant la mise en place d'une double enveloppe de briques et de pierres qui sont en encourbellement et dont l'une est réalisée en arrêt de poisson et ainsi que les arcs qui se rejoignent au sommet pour porter la lanterre que vous voyez sur la figure. On dit, les historiens disent que c'est à cet instant que naît l'architecture moderne au sens alors en quoi ? Au sens où ce n'est plus l'empirisme, le magistère des artisans et des maçons mais la naissance d'une nouvelle forme de travail où le planificateur, l'inventeur énoncent des méthodes d'édification et les intervenants exécutent. Ce qui est aussi notre modèle d'aujourd'hui on pourrait même le pondérer. Et enfin, je ne dis pas enfin parce qu'il y a encore un peu de sujet, comment le fer arrive dans la construction. Le malheureux incendie de Notre-Dame laisse apparaître ici sur la droite de l'image telle que vous voyez la mise en place du fer qui sont au fond des sortes d'agrafes des pierres taillées de manière à créer un lien entre les éléments de l'assemblage dont le fer entre progressivement dans la construction et vous voyez même que dans l'architecture gothique de la cathédrale de Beauvais de Saint-Pierre de Beauvais le fer assure le contre-ventement des arboutants. Le fer intervient comme étant un organe de liaison entre les assemblages de pierres. Et le fer est la fonte dont ça c'est nous sommes au XIXe siècle le fer est la fonte abonde et un des plus grands bâtiments aujourd'hui disparus Crystal Palace à Londres de Paxton donc l'Angleterre étant une puissance économique considérable multipliant les échanges maritimes avec le reste du monde avait besoin d'un grand lieu de manifestation et de rassemblement donc voilà ce bâtiment-là aujourd'hui disparu les dimensions de mémoire plus de 500 mètres de long 124 mètres de large 40 mètres de haut 70 millimètres carrés c'est considérable bien sûr d'une manière très élégante le travail de la brousse pour la pour la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris peut-être que là il y a la manifestation de l'enquerelle entre les anciens tenant du classicisme et des modernes incarnés par la brousse qui osait révéler du métal alors que le métal précédemment comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure notamment à Notre-Dame il était caché donc la brousse magnifique ouvrage 85 mètres de long plus 20 mètres de large 15 mètres de haut des colonnes qui sont hybrides parce que vous voyez que dans la partie centrale elles sont posées sur une base maçonnée ou de pierre et tout ça des colonnes de fonte et des arcs qui sont perforés en fleurs de chardon donc le fer devient une manifestation revendiquée esthétique de cette époque mais le fer c'est une très longue tradition et cette tradition d'usage perdure et une des grandes manifestations de cet instant c'est l'exceptionnel projet de Beaubourg dans 1972-77 en termes de réalisation de l'équipe de l'équipe Piano Rogers Rice et Franchini avec cette fameuse de Sherberet c'est un ouvrage qui aujourd'hui nous est rentré un peu dans notre quotidien visuel mais c'est un ouvrage en termes techniques extrêmement complexe ambitieux et complexe parce qu'ambitieux parce que avoir des franchissements de 60 mètres de portée des grandes poutres de manière à avoir des plateaux complètement libérés de l'ensemble des contraintes thermiques ramener tout ça sur des poteaux c'était compliqué donc vous voyez qu'en fait les poteaux deviennent une structure épaisse de l'ordre de 7 mètres qui sont à la fois un poteau qui assure la dynamique verticale ici dans l'image qui sont réalisés par assemblage et soudage et puis ici un élément jaune que vous voyez qu'on appelle la gerberette du nom de son inventeur historique qui s'appelle les gerber mais que Peter Rice un ingénieur de génie a remis d'actualité de manière assurée par ce contreventement arrière à reconstituer enfin un poteau très très épais dans lequel va cheminer la totalité des circulations que ce soit des circulations physiques des êtres des matières mais aussi de l'ensemble des technologies permettant aux bâtiments de s'alimenter et de respirer donc que voulez-vous que je dise sur Beaubourg c'est une œuvre majeure du XXe siècle et dernièrement des bâtiments que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois qui m'émeut avec je n'arrive pas à trouver les mots le Louvre d'Abu Dhabi qu'a créé Jean Nouvel 180 mètres de diamètre cette grande couronne 7 couches d'acier superposées pour constituer ce moucharabier et ce moucharabier ce n'est pas pour faire un exploit ce moucharabier il vient habiter couvrir un ensemble de petits bâtiments dans lesquels qui sont les locaux de présentation des œuvres et entre ces bâtiments c'est ce formidable espace public qui est complètement vivable parce qu'au fond il a su créer un tamisage de la lumière et en même temps une libre circulation de l'air qui crée une aérolique et qui rend cet espace public couvert et vivable je crois que Jean Nouvel utilise comme mot assez poétique une pluie de lumière bâtiment somptueux et là si nous revenons à des organes qui permettent de régler des questions de l'ordre du franchissement pas très loin de chez nous le viaduc de Carabit de Léon Boyer et d'Eiffel bon fer forgé fonte acier 564 mètres de long 122 mètres de haut c'est un arc je crois que l'arc fait 165 mètres de portée c'est un ouvrage assez considérable qui est magnifique et enfin si l'acier était l'enfant du 19ème siècle le béton est celui du 20ème mais je suis obligé quand même de de revenir au prédécesseur du 20ème siècle parce que à peu près au 1er siècle après Jésus-Christ la deuxième la reconstruction du Panthéon à Rome qui date du 1er siècle 125 ans je crois après Jésus-Christ a été faite en béton et c'est incroyable cet ouvrage parce qu'il est en béton mais il n'est pas en béton roumain qui est un béton de Puzzola le béton roumain celui-ci est un béton très différent dans sa composition chimique parce qu'il est fait de sable et de chaux-vives et ça c'est assez exceptionnel parce qu'au fond ce bâtiment il est toujours là il n'a pas d'entretien et cette formule chimique chaux-vives sable lui confère son extraordinaire tenue et surtout sa capacité à s'auto-réparer il se répare permanent ce qui est très différent de nos bétons que nous utilisons actuels qui n'auront pas du tout la même durée de vie et la pathologie des bétons que nous utilisons aujourd'hui est confirmée alors cette formule chimique lui confère son extraordinaire tenue sa capacité à perdurer et c'est je vais vous dire aujourd'hui que c'est quand même le plus grand dôme monolithique au monde 43 mètres 50 de diamètre 43 mètres 50 de haut en fait s'y inscrit dedans vous le voyez très bien une sphère 140 caissons comment furent-ils coulés est-ce qu'ils ont été coffrés est-ce qu'ils ont été coulés sur un tassement d'argile et de sable différentes hypothèses sont en cours là-dessus les discussions comme sur les pyramides de Keops et je lisais récemment un article du Monde du mois de janvier dernier qui révélait que les chercheurs du MIT sont tellement intrigués par ce matériau qu'ils considèrent ils participent sûrement à sa future commercialisation pour ses qualités d'autoréparation mais aussi du fait que sa production réduit de 30% l'empreinte carbone et par rapport au béton portland que nous vitons aujourd'hui et vous imaginez bien que nos industriels aujourd'hui que sont les grands majeurs travaillent tous sur le problème de la composition chimique des bétons parce que comme vu les contraintes environnementales qui s'imposent aux architectes aujourd'hui au-delà des architectes à la collectivité que nous sommes font qu'ils ne vont pas rester les bras croisés et donc je pense qu'on va avoir des évolutions de ce type de matériaux dont ce béton du XXe siècle nouveau celui que nous devons à Louis Vica qu'il avait à peu près inventé au XIXe et aussi à Portland qui avait déposé les brevets et aussi à Fréciné qui en a développé ses usages nous en arrivons et jusqu'au béton d'aujourd'hui qu'utilisent quelques confrères argentés non moins talentueux pour faire des bâtiments dont je vais vous montrer quelques exemples donc cet intense usage du béton caractérise des réalisations magnifiques et surtout il témoigne d'une formidable collaboration entre les ingénieurs et les architectes et les constructeurs premier exemple 1960 58 plus précisément la formidable coque en béton armé du CNIT un ouvrage gigantesque une coque qui s'appuie sur trois appuis espacées de 206 mètres chacun 46 mètres de haut coque nervurée bon l'ouvrage il est toujours là vous avez vu on l'a vidé on ne l'a pas vidé de l'intérieur on est venu l'habiter de l'intérieur ce qui est assez triste à mon avis mais bon l'ouvrage au moins dans sa configuration originelle il est toujours là et il est formidable un travail beaucoup plus domestique du béton qui montre toute sa capacité à s'adapter dans ses textures différentes tout le travail des frères Perret que ce soit Amiens sur l'image de gauche ou le travail qui est fait au Havre tout ça c'est du béton tout ce que vous pouvez voir béton lavé béton planché béton lisse il y a toutes les toutes les configurations et pour dire que ce matériau que beaucoup considèrent comme étant relevant de la de la pauvreté permet d'avoir des écritures extrêmement fines dès lors qu'on le travaille c'est un matériau extrêmement noble plus grande échelle toujours en béton le parlement du Bangladesh à Dhaka réalisé par Louis Kahn entre 60 en 20 ans c'est dommage je n'ai pas retrouvé un document qui montre alors parce que c'est gigantesque ça fait 40 mètres de haut en fait et vous imaginez ce qu'est le Bangladesh à l'époque c'est-à-dire avec des moyens rudimentaires c'est-à-dire avoir conçu l'outil de sa mise en œuvre pour pouvoir édifier un ouvrage comme ça quelle était la qualité du coffrage minimum qu'on pouvait faire qu'on pouvait quasiment manuporter ou avait des moyens de levage extrêmement modestes voilà arriver à construire un ouvrage comme ça et ce que vous voyez les inclusions de marbre ne sont jamais au fond que la reprise des conditions de coulage et de coffrage donc en fait c'est le joint creux de l'assemblage donc pour vous dire qu'à un moment donné il y a une intelligence de la mise en œuvre qui permet d'avoir une modérature une écriture architecturale qui lui donne sa configuration son originalité et son caractère bien sûr toujours un peu Chandigard le Corbusier avec la monarition la monumentalité de la salle de l'assemblée circulaire du Punjab une coque hyperboloïde de 15 mètres d'épaisseur c'est-à-dire c'est absolument ridicule par rapport à la dimension de l'ouvrage et puis alors beaucoup plus près de nous Paris l'exceptionnel siège du parti communiste édifié par Oscar Limeyer qui a su toujours utiliser le béton avec une sensualité exceptionnelle donc le béton est un matériau que l'on utilise toujours et dernièrement il ne vous a pas échappé que vous avez pu voir le magnifique bâtiment réalisé par Rudy Richiotti à Marseille pour le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée c'est un ouvrage exceptionnel à la fois par son intelligence urbanistique de composition du paysage tout ça ça vient côtoyer ce qu'on appelle le Fort Saint-Jean de l'autre côté le quartier du Panier et vous voyez ces élancements de passerelles qui sont des traits dans l'espace comme un cil en volant de nos yeux qui viennent franchir les distances séparantes du point de la terre en gros c'est 125 mètres de portée pour quelque chose qui n'a aucune épaisseur le mouchard à biais bien sûr vous retrouvez ici qui permet d'assurer d'emmailloter ce bâtiment c'est formidable et là si on revient après à des ouvrages plus fonctionnels les premiers ponts donc des ponts en béton armé ça c'est le pont sur Albert de Loupe sur à Plougastel dans le Finistère qui je crois que la rivière ça s'appelle les Lornes le pont c'est quasiment 900 mètres de long 9 mètres de large 42 mètres de hauteur et l'espacement entre les deux entre les deux porteurs ici c'est 190 mètres mais l'invention ça a été qu'au fond tout ça c'était coffré et vous voyez que le coffrage est construit sur une barge et en fait il a pu se répéter une fois que c'était coulé on a pu redéplacer le coffrage et continuer ça c'est quand même une invention assez formidable et tout ça c'est parce qu'au fond on ne savait pas encore utiliser la pré-contrainte et donc Frécinet étant l'ouvrage l'ingénieur de cet ouvrage là développant aussi son travail et ses recherches en menant la pré-contrainte a fini par construire le premier ouvrage pré-contraint qui est le pont de Lusancy dans la Marne qui est un petit ouvrage par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui mais enfin 55 mètres de portée le béton pré-contraint est un béton qui dégage des cavités dans lesquelles circulent des câbles que l'on met en tension nous avons d'ailleurs à Toulouse le magnifique pont sur la Garonne réalisé par Frécinet aussi il y avait des voussoirs un peu différents mais enfin c'est quand même de la pré-contrainte et le viaduc des Guiassères toujours pareil du béton armé et du béton pré-contraint l'autoroute est somptueuse mais par contre là c'est une technique des voussoirs et des voussoirs qui sont extrêmement dessinés comme la figure peut vous le montrer ici et qui d'abord en plus vous voyez bien que c'est une autoroute à Chaussée des Calais donc une inscription dans le paysage qui est assez magnifique et une gracilité de l'ouvrage qui est énorme je crois que ça fait plusieurs kilomètres de long c'est considérable les architectes les concepteurs c'est un des techniques c'est Pierre Richard du groupe Bouygues de mémoire bon que puis-je vous dire de plus sur le vieil de Millau 2500 mètres de long 342 mètres de portée des piles à 350 mètres de haut enfin c'est considérable mais là c'est une technique mise à la fois du béton armé et d'établir un acier et suspendu avec un eau banage ça c'était une volonté politique de Michel Rocard qui à l'époque était premier ministre avait décidé que les deux filières que ce soit le béton et le métal devaient cohabiter dans une partition à peu près équitable de l'investissement ce qu'on peut appeler ça un projet politique mais pour autant une gracilité extraordinaire et enfin je vais tenir mon propos puisque je crois que j'ai quasiment dépassé mon temps la construction en bois qui a toujours traversé l'histoire le bois toujours cohabité dans toutes les régions partout du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui jusqu'au 19ème siècle le bois toujours participait à l'édification c'est un bois matériel qui résiste parfaitement bien à la compression qui résiste à la flexion qui est un bon isolant il a un petit défaut qui est peu discuté il est très sensible au feu ce qui a créé les grands incendies que vous voyez que ce soit à Londres comme à Chicago et qui ont fait qu'au fond ce matériau a un peu perdu de sa vivacité pour autant c'est assez contradictoire ce que je vous raconte est assez étonnant parce que c'est aussi un matériau qui résiste bien au feu plus que le métal mais bon je pense que ces incendies urbains l'ont beaucoup mis en retrait par contre ces bâtiments existent toujours vous voyez sur la partie supérieure de l'image le Todaiji de Nara c'est un bâtiment qui maintenant qui a été cabrulé qui a été reconstruit qui maintenant doit 300 ans et qui est toujours en parfait état à droite les constructions de Toroja les colombages de la ville de Rennes et que sais-je et le matériau aujourd'hui retrouve un regain d'usage parce que parce que il a en raison des enjeux climatiques et des problèmes de l'empreinte carbone sa nature biosourcée le remet d'actualité dès lors qu'il n'est pas transporté effectivement si on doit l'exporter des Etats-Unis ou de je ne sais où ou d'Indonésie le problème se pose d'une manière tout à fait différente mais enfin on commence à voir des immeubles vous voyez à Toulouse sur la cartoucherie ce qu'on appelle l'ensemble wood art qui est aussi une construction assez haute puisqu'elle fait neuf étages à peu près en construction mixte de bois quand même intéressante et splendide bâtiment à Saint-Jean-de-Luz réalisé par Patrick Arrocharen qui est le siège de Quicksilver et voilà et je vous livre chers tous en conclusion ce mot que je vous laisse lire et je vais d'ailleurs le lire avec vous parce qu'il m'interroge beaucoup et qui n'est pas de moi qui est de Baudelaire et qui situe un peu la question que vous nous avez posée pour laquelle j'ai essayé modestement de vous répondre le progrès scientifique et la poésie se détestent avec ferveur et instinctivement ils se haïssent à tel point que lorsqu'ils se rencontrent sur une route la poésie doit nécessairement laisser le passage au progrès alors la conclusion est une interrogation peut-on au vu de ce que nous avons parcouru ensemble donner crédit à ce propos je vous en laisse le soin de méditer et avant de vous céder la parole un peu de poésie qui à la fois allie poésie et technique ce travail formidable Théo Janssen qui est un artiste sculpteur néerlandais et qui se permet d'avoir ce type d'ouvrage je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir trop abusé de votre temps merci et je suis dispo de répondre à vos interrogations merci Gérard nous sommes totalement accomplis par l'exposé et totalement aimanté par ces images de création soumises au gré du vent hors de l'eau mais on voit bien quand même que l'artiste il ne maîtrise pas tout notamment le sens du vent nous avons parcouru le temps l'espace nous avons fréquenté la géographie l'histoire le passé renvoie au patrimoine le présent a des réalités environnementales qui ne nous laissent pas indifférents et le futur nous fera peut-être évoquer le métavers qui a été signalé dans l'exposé Gérard le métier d'architecte du point de vue de la formation il est issu des beaux-arts ou il est extrait des disciplines plus scientifiques et techniques ou est-ce que c'est un assemblage des deux alors je vais répondre comment puis-je répondre il est à la fois il est à la fois issu des beaux-arts et je pense particulièrement en France parce que c'est une longue tradition le métier de l'architecture c'est un métier qui appartenait géré politiquement par le ministère de la culture et donc on fait partie du monde de la culture et pas du monde des techniciens pour autant et ça se concrétisait jusqu'en 1968 par le grand prix de Rome qui était vraiment la manifestation de ce que moi qui est d'une génération qui est venue après conteste très fortement je crois que l'école nouvelle à laquelle j'ai appartenu donc 1969 nous a ouvert la voie moins sur la problématique de la représentation et du dessin mais plutôt sur les problèmes sociétaux auxquels nous devrions vraisemblablement être amenés à répondre donc dont acte et je pense qu'aussi on a on a commencé à construire une formation à caractère scientifique sur le le sens de de s'approprier ou de de prendre connaissance des techniques de la construction voilà et donc je pense que cette fertilisation passe par la pratique du métier et je crois par contre que moi personnellement parce que c'est mon époque j'ai toujours privilégié un dialogue fécond avec des gens qui n'ont pas ma pratique et ma connaissance et ça ça m'a permis à la fois de penser que l'architecture pouvait se dessiner comme pouvait se construire et je pense qu'un des meilleurs exemples de ce que moi je considère comme étant ma référence architecturale c'est de savoir allier cette technique de la construction cette rigueur de la construction de manière à trouver l'expressivité de sa représentation un des meilleurs exemples pour moi reste Renzo Piano ça reste pour moi un de mes modèles parce que je pense qu'il y a une intelligence et une maîtrisse de la technique qui détermine l'expressivité des bâtiments on pourrait parler dans une approche différente de Tadao Ando un grand architecte japonais qui a une écriture très convenue au sens de son usage qui est le béton mais les conditions de sa mise en œuvre et de son expressivité de son dessin sont toujours parfaitement adaptés aux finalités des bâtiments qu'il a à construire je pense qu'on ne peut pas penser à architecture sans une maîtrise de la technique et je finis par me dire après avoir fini mon parcours professionnel qu'au fond la maturité c'est réduire la distance entre ses ambitions et la possibilité de la mettre en œuvre est-ce que c'est une réponse monsieur Buga qui vous satisfait ? Je pense qu'elle satisfait le public en tout cas quand on a écouté l'exposé sur Beaubourg qui est une commande quelque part un petit peu politique qui est une réussite remarquable telle que vous l'avez précisé on a entendu je crois le fait que certains aspects techniques concernant la maîtrise de certains éléments de construction de l'édifice n'étaient pas acquis lorsque le projet a été mis en œuvre c'est-à-dire on a fini par maîtriser l'audace technique du créateur-architecte en cours de construction c'est exact ? Pas en cours de construction mais en cours d'élaboration du projet oui mais c'est intéressant parce que cette question illustre un peu le thème la puissance la puissance du projet de Piano Rogers et Franchini était telle que dans le temps de la réponse à la commande qui était faite par le gouvernement Pompidou ne pouvait pas maîtriser tout dans une phase concourte on ne maîtrise pas la totalité des paramètres je pense que ce qui était important c'était de projeter le bâtiment tel qu'il semblait répondre à la commande qui était faite à savoir un bâtiment qui devait abriter à la fois un musée à la fois une très grande bibliothèque dans une exception moderne c'est-à-dire le musée à grande porte ouverte pour le plus grand nombre comme l'accès à la connaissance par le livre et que ça ça a initié une écriture architecturale spécifique avoir des très grands plateaux à très grande portée non encombré par des effets structurels ou fonctionnels était la réponse qui me semble et qui me semble encore la plus pertinente par rapport à la question posée pour autant fallait-il que dès que le concours fut rendu on en maîtrise la totalité de ces questions techniques non parce qu'au fond les procédures générales de l'éfication d'un projet ce sont des temps qui sont séquencés et qui permettent progressivement de convier toutes les compétences à régler les questions qui se posent au fur et à mesure de manière à ce que le projet à la fois gagne en légitimité technique et en même temps ne se détourne pas des ambitions initiales donc non je pense que et là à Beaubourg je crois que le projet avait une telle ambition qu'il fallait vraiment des ingénieurs de très grandes classes et de très grands niveaux pour arriver à faire cette réponse je pourrais parler aussi tu vois monsieur Buga je pourrais parler de comment ça s'appelle de la salle du projet de Sydney de l'opéra de Sydney qui techniquement était d'abord plastiquement là où il est situé dans la baie de Sydney ces grandes voiles ces grandes voiles au pied de l'eau sont manifestes et magnifiques et qu'elle avait aussi dans un opéra tous les problèmes de l'acoustique sont des sujets considérables et ça a mis beaucoup de temps à finir par se maturer il faut du temps pour faire ce type de projet et en même temps de la compétence et de l'écoute respective entre un architecte et les multiples intervenants qui viennent abonder et au fur et à mesure légitimer les propositions une question tout à fait ponctuelle à propos de ces réflexions d'autres techniques quelles sont les limites connues de par les disciplines de base comme la physique ou autre qui limitent la hauteur des gratte-ciels on a l'impression que dans le monde asiatique il y a une course effrénée au record qui va certainement aboutir à une limite qui ne pourra pas être dépassée est-ce que c'est connu par des méthodes scientifiques ? Écoute je ne sais pas répondre parce que chaque fois on est toujours surpris par les performances que chaque projet abonde je crois qu'aujourd'hui on est à des bâtiments qui font le kilomètre de haut en termes de construction je crois que c'est en Chine de mémoire je ne sais pas s'il y a une limite y a-t-il une limite structurelle je ne suis pas sûr c'est plutôt des conditions d'usage à un moment donné et puis d'équilibre d'équilibre des mobilisations des énergies pour faire fonctionner ces bâtiments qui seront peut-être le régulateur un peu de ces manifestations intempestives souvent à défaut d'être politique je ne sais pas honnêtement je ne sais pas répondre à ça mais sur le plan technique je ne crois pas je ne crois pas je pense qu'on sait résoudre les questions après est-ce que l'équilibre l'équilibre financier à un moment donné il a des réalités alors on va agresser un instant dans l'aspect technique pour évoquer les contraintes environnementales la question qui vient du public est la suivante quels sont les prouets que l'on peut encore attendre dans le calcul des structures résistance au séisme optimisation énergétique et écologique nouveaux matériaux pour l'essentiel des points de questions qui sont posés par le public que peut-on attendre je pense qu'on peut attendre comment on pourrait dire ça ce que l'on doit ce que l'on doit convier collectivement je parle ça ne relève pas que de la compétence de l'architecte comme je l'ai exprimé l'architecture est l'expression d'une culture collective certes qui passe par une compréhension individuelle de la chose et une aspiration individuelle de la chose pour autant je pense qu'il faut garder raison aux choses donc le problème environnemental aujourd'hui est tel mais je pense qu'il se pose moins sur les problèmes de la construction que sur des problèmes urbanistiques généraux la consommation des territoires est un sujet majeur aujourd'hui et d'ailleurs on voit les orientations institutionnelles globales abonder dans ce sens arrêter de consommer du territoire de le minéraliser laisser l'espace vierge le plus possible vierge ou agriculturé mais non minéralisé quant aux bâtiments eux-mêmes comme je l'ai évoqué tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui on est les normes qui se profilent qui arrivent aujourd'hui en télescopant les pratiques des professionnels je crois que c'est quelque chose qui nous incombe à tous et utiliser les techniques qu'on a évoquées tout à l'heure de la nouvelle utilisation de la brique crue pourquoi pas mais tout ça passe par des filières industrielles parce que tant qu'on raisonne au sens de l'artisan tout est faisable je pense qu'on peut très bien vivre faire une construction en bois faire une construction en terre crue peut-on faire des milliers de logements en terre crue peut-on faire des milliers de logements en bois cette question-là se pose parce que derrière il y a à la fois la maîtrise la gestion et la contrôle de la ressource son usage et son efficacité économique je pense que toutes ces questions-là aujourd'hui se posent avec frappe à la porte mais que dans une réponse publique collective je pense qu'on a tous collectivement à beaucoup réfléchir alors on va s'éloigner un petit peu de la technique et je vais prendre une question qui vient du public qui est très flatteuse à ton égard à votre égard Gérard l'art n'a-t-il pas précédé la science celle-ci devenant en quelque sorte le squelette de la création remarquable et passionnante conférence cher Gérard Huet voyons répète je voudrais bien réentendre la question pour savoir si je suis en capacité de pouvoir répondre question de Stéphane P l'art n'a-t-il pas précédé la science celle-ci devenant en quelque sorte le squelette de la création oui je peux je peux entendre du moins je crois que c'est me semble je crois que comment dire ça d'une manière assez simple et perceptible je crois qu'il est l'un ne vit pas sans l'autre l'un ne vit pas sans l'autre et je crois que nous sommes aujourd'hui confrontés à sortir de notre organisation silotée de notre société je crois que les scientifiques ont besoin de se nourrir de la fulgurance de la pensée des gens non cadrés et au même titre que les gens non cadrés ont besoin à un moment donné de retoucher la raison je crois que c'est notre modèle collectif qui est à réinventer alors je ne sais pas quel est c'était un peu le preambule de mon propos y a-t-il une présence est-ce que c'est les scientifiques qui font avancer la société est-ce que ce sont les artistes je pense que c'est ni l'un ni l'autre c'est cet instant de grâce à un moment donné qui lie ces deux personnes et j'ai rapidement fait référence à un moment donné dans mon propos à Saint-Jean de Perse et j'invite tout un chacun ici à lire ce formidable formidable discours que Saint-Jean de Perse a prononcé à l'Académie Nobel je ne sais plus quoi 1960 ou 50 je ne me souviens plus très bien lorsqu'on lui a remis son prix Nobel de littérature où justement il parle de ça de la confrontation enfin pas de la confrontation le mot est trop marqué mais de la rencontre entre le caractère linéaire du déroulé scientifique parce que c'est sa marque de fabrique et ça ne peut pas être autrement et en même temps que ce déroulé vienne être percuté par autre chose que Michel Serres appelle souvent la serendipité ma réponse est vraisemblablement incomplète mais faites-moi grâce de ne pas penser plus loin le hasard des convergences en tout cas à propos de l'art puisque nous sommes plus près de l'art de la technique à cet instant dans notre échange Tolstoy s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'était qu'est-ce que l'art je crois qu'il lui a fallu 240 pages pour essayer de répondre à cette question et on peut en retirer la formulation suivante et je voudrais savoir si en qualité d'orateur Gérard vous êtes d'accord avec ce qui est écrit par Tolstoy je cite l'art est le moyen de transmettre des sentiments parmi les hommes je peux adhérer à ça on en a bien besoin aujourd'hui me semble-t-il oui pour rester dans la poésie une question du public aurait-on imaginé des HLM poétiques oui je pense que oui oui bizarrement bizarrement le logement social en France n'a pas à rougir de la comparaison avec ce qui se fait dans le privé et de très loin je pense même si je pense que dans les les dernières la dernière décennie on est un peu plus timouré mais la reconstruction française d'après-guerre jusqu'aux années 90 le logement social a été le chemin la voie de traction de la création architecturale et le logement social s'est toujours érigé comme étant un modèle de à la fois d'anticipation des modes de compréhension des modes de vie d'anticipation des modes de vie individuel comme collectif je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer et malheureusement on ne sait pas souvent regarder en arrière et quand on regarde en arrière on revient souvent dans une phase de destruction alors que des architectes français qui ont même été distingués par des plus hautes distinctions que sont le Pritzker ont montré qu'on pouvait revenir sur du logement créé dans les années 50 et le rendre parfaitement habitable aujourd'hui mais c'est un regard différent c'est sûrement un investissement différent mais je pense en même temps que c'est beaucoup de respect pour les antériorités et en même temps qui confirme à ces logements leur pérennité et dont la qualité de leur conception initiale est-ce que l'habitat participatif fait partie du domaine de réflexion que suggèrent les éléments de réponse qui viennent d'être fournis oui ça peut être une réponse oui mais toujours pareil le problème l'habitat participatif en soi c'est indiscutable mais comment le mettre en oeuvre à grande échelle comment l'habitat participatif répond-il au besoin de construire 500 000 logements en oeuvre ce modèle-là il est à interroger je ne sais pas mais bon c'est d'une réponse oui ce qui paraît acquis c'est ce qui a été évoqué dans l'exposé à savoir que l'équilibre entre le foncier et l'urbain nécessite des arbitrages qui visent à limiter de manière sans doute irréversible l'espace urbain par rapport à l'espace cadastral en général ça va donc impacter considérablement la morphologie des villes de demain oui incontestablement je pense que toutes les applications des lots actuels notamment la ZAN ici le zéro d'artifilisation des sols confirme que dans tous les cas l'extension urbaine elle est inéluctable en regard de la démographie et en regard de l'organisation sociétale et donc la réponse architecturale et urbanistique va venir c'est fatalement une densification et donc qui dit densification veut pas dire des bars ou des tours mais veut dire quand même la production de logements qui échappe aujourd'hui au précepte que l'on a à vivre c'est à dire où on avait très peu de sorties extérieures tout ça ça va obliger de revisiter le cadre normatif de la production du logement quand on quand on évoque ce sujet par rapport aux contraintes de diverses natures et aux responsabilités politiques l'architecte il est en situation d'exécuter un projet où il est invité comme le propose Enzo à être dans le domaine de la désobéissance je pense qu'il faut je crois qu'il est invité à désobéir et à le faire entendre et pour autant à désobéir mais se faire comprendre je pense qu'il appartient au métier d'architecte au-delà des compétences qui ont été évoquées ici de savoir convaincre savoir écouter savoir convaincre c'est pas toujours facile et un de nos un de nos architectes de référence français Rudy Ricciotti a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle l'architecture est un combat est un sport de combat voilà la réponse je pense que l'exercice du quotidien pour les architectes qui n'est plus le mien aujourd'hui va passer beaucoup de temps à essayer de convaincre et rien n'est facile là-dedans parce que l'ensemble des contraintes est considérable et le problème c'est que ça confère à l'architecte un rôle de un rôle de on expie toujours nos problématiques sur l'architecte ce qui est me semble-t-il injuste c'est à la société d'assumer ces responsabilités me semble-t-il plutôt que de victimiser ces pauvres architectes aujourd'hui qui n'arrivaient même plus à vivre un petit mot sur l'architecture muséale on a le sentiment de t'être à tort mais que beaucoup de villes édifient des musées qui correspondent à des contenants extrêmement performants très attractifs au plan touristique avec des contenus qui ne sont pas toujours à la hauteur de l'ambition architecturale est-ce que cette distorsion est une réalité ou un point de vue un peu partisan de ma part non ça illustre ça illustre une certaine réalité j'ai eu personnellement l'occasion de visiter le musée du Qatar qui est un bâtiment de Jeanne-Nouvelle qu'on appelle communément la rose des sables alors le bâtiment j'en dirai pas grand chose je ne suis pas émerveillé bien sûr c'est toujours intéressant de voir des choses de voir ce type de réalisation mais dès qu'on a franchi la porte il n'y a rien à voir ça veut dire que c'est un territoire de sable où il n'y a strictement aucune culture à part et ce n'est pas péjoratif dans mon propos que du sable et peut-être quelques chameaux mais il n'y a rien à voir donc quand tu rentres là-dedans on se rend compte qu'on est un déploiement d'une dimension muséale complètement basée sur l'image mais bon en dehors de ça rien à voir ce qui n'est pas du tout un peu moins du tout le cas du Louvre parce qu'au fond au Louvre à Abu Dhabi qui est à peu près dans la même situation du Qatar en termes territorial et même en termes d'histoire mais à Abu Dhabi on a convié on a exporté de la culture de la thésaurisation française qui est mondiale parce que dans les œuvres que le Louvre a emportées là-bas il n'y a pas que de la France et de loin mais on a mis à disposition de ce territoire un contenu culturel important et la puissance de la réponse de Jeanne Nouvel par rapport au Qatar c'est d'avoir se construire un bâtiment qui était dans cette tétorialité c'est-à-dire à savoir créer à la fois des conditions de confort pour les œuvres en termes de conservation de protection mais surtout en termes de confort des usagers des visiteurs à la fois on n'est pas dans un pays très chaud avec 50 degrés de température de degrés de température 80 ou 100 degrés de 100% d'hygrométrie des conditions terribles d'arriver de vivre là-dedans dans une situation de confort qui en même temps utilise les archétypes de l'architecture locale c'est-à-dire le moucharabier la protection ce qu'on voyait dans les tentes les grandes tentes berbères et arabes qui sont clairement réadaptées dans ce projet c'est une réponse me semble-t-il extrêmement forte et pertinente quant après ces grands musées c'est aussi l'expression d'un rêve politique de nos élus Malraux avait dit que si le XXe siècle serait dédié à la culture ou ne serait pas tout le monde s'attache vite à vouloir faire des choses qui ne sont pas forcément basées sur une réalité Merci Question du public Gustave Eiffel était un ingénieur et un chef d'entreprise était-il aussi un architecte ou bien avait-il des architectes dans son équipe ? Non, non je pense je crois que c'était un architecte un ingénieur mais un ingénieur ne veut pas dire qu'on n'est pas architecte on peut être ingénieur architecte et la preuve Léonard de Vinci pouvait être à la fois architecte ingénieur bon moi je n'ai jamais vu par contre autant autant on peut être avoir une capacité à penser les choses dans leur dynamique et dans leur dimensionnement se confronter à des valeurs d'usage après de l'habitabilité c'est encore une autre question donc je ne dirais pas que Eiffel n'est pas un architecte je pense qu'il a dans un sens il a montré qu'il en était il y a des formations d'ailleurs d'architectes qui font converger les deux écritures l'école de Strasbourg forme à la fois des architectes et des ingénieurs et quand je parlais du modèle français en termes d'enseignement d'autres pourront en parler mieux que moi bien sûr si on la compare à d'autres formations je prends le côté l'Espagne par exemple les architectes en Espagne sont techniquement supérieurement formés par rapport à ce que nous le sommes ou les architectes allemands sont formés d'une manière différente et la tradition française reste quand même cette capacité à s'inscrire dans les beaux-arts Gérard dans ce point de vue-là au regard des ouvrages d'art qui sont souvent dans l'organisation des services de l'État des ponts et chaussées il y a le grand collectif du corps des mines quelle est la relation entre les architectes et le corps des mines du point de vue du sujet que j'évoque c'est-à-dire les ouvrages d'art les ouvrages d'art ils sont ils sont effectivement ils n'échappent pas ils ne peuvent pas échapper au déterminisme technique donc la démarche initiale ça reste quand même la technicité moi je vous ai montré le viadu de Millau je peux en parler un peu plus personnellement parce que je l'ai vécu parallèlement moi à cette époque-là j'étais architecte conseil de la Lausère architecte conseil de l'État et donc j'ai participé à l'édification de l'autoroute à 75 au moins dans son trosson lausérien dans lequel il y avait 4 ou 5 ouvrages d'art dit d'art ce qui les distingue de l'ouvrage courant c'est-à-dire au-delà de 100 mètres de portée et parallèlement de temps en temps il y avait des réunions sur le viadu de Millau le viadu de Millau dans ses différentes configurations c'est-à-dire l'étude du tracé qui permettait de contourner le plateau de ne pas avoir à faire du franchissement de ne pas avoir à faire d'ouvrage d'art tout ça c'est de la politique et au fin jusqu'à un moment donné où il y a eu une décision qui a été de franchir le vide sur 3 kilomètres de long 2500 kilomètres de long et donc ça c'est comme tu comme c'était évoqué Roland c'était la direction des routes du ministère de l'équipement qui était maître d'ouvrage de ce truc et toutes les études toutes les études différentes parce qu'il y a eu multiples études de tracés et au-delà des tracés de qualité de franchissement ont été portées par un ingénieur en chef de l'équipement qui est je ne pense pas qu'il était polytechnicien mais vraisemblablement un ingénieur des ponts et chaussées et des mines je ne sais pas qui s'appelle Virelogeux et qui est le véritable créateur du pont de Millau toute la solution technique le nombre de piles le nombre de franchissements de portée tout ça ça a été déterminé par monsieur Virelogeux qui a abouti à l'idée de construire un concours à la fois d'ingénieurs et à la fois d'architectes et donc c'est ce concours à un moment donné qui a eu lieu et qui a amené le schéma de la réalisation que l'on peut voir aujourd'hui et qui a associé à la fois monsieur Virelogeux et monsieur Foster voilà donc je ne sais que dire d'autre je pense que les ingénieurs ont toute leur légitimité à être présents sur le terrain de la construction dès lors qu'ils savent écouter les architectes et inversement et le Virelogeux de Millau je pense en est une illustration flagrante enfin je veux dire par là que ce qui est fondamental pour moi dans ce que j'ai eu à vivre c'est la qualité l'intensité du dialogue que l'on essaie de construire avec les partenaires qui agissent tous dans l'unité de temps l'unité de lieu de manière à faire une réponse qui soit à défaut d'être géniale au moins la plus légitime possible au instant où on la parcourt on la réalise oui des structures gonflables qui permettent de faire de très grands dômes peut-être une vie pour une architecture éphémère un peu de suspension oui oui rien n'est impossible et c'est des choses qui existent ce sont des choses qui existent aujourd'hui et qui sont non seulement sur la Terre mais qui sont prédisposées à venir s'installer sur des planètes plus lointaines d'après ce que je crois lire et entendre donc ceci existe sur la Terre puisque ça sert aussi de lieu d'expérimentation d'une future habitabilité sur des planètes type la Lune et type Mars voilà donc oui on peut vivre on peut vivre sous des ça existe ce type de choses aujourd'hui mais une fois de plus ça reste de l'expérimentation tout à fait viable mais pour autant on ne vivra pas sous cloche ça peut intéresser les avocats dans le domaine du futur peut-être peut-être alors à propos de la temporalité du caractère pérenne ou éphémère des constructions question qu'est-ce que vous appelez un bâtiment auto-réparateur alors c'est pas moi qui utilise ce terme c'est le c'est les chercheurs du MIT sur le sur le problème du béton du Panthéon la formule chimique au fond permet à ce béton lorsqu'il se fissure de se ressouder ce qui est ce qui est incroyable du moins c'est une découverte énorme qui explique la longévité de ce bâtiment mais ça aussi ça relève de l'exception alors auto-réparateur le Panthéon en est un je ne connais pas d'autres bâtiments qui sont auto-réparateurs les bâtiments que nous construisons aujourd'hui et même antérieurement à part le Panthéon ce sont des bâtiments qui exigent toujours de la de la réintervention regardez on parlait de Beaubourg tout à l'heure il va être fermé pendant 4 ans je crois 5 ans il va nécessiter 250 ou 280 millions d'investissements pour le remettre en état mais bon c'est un bâtiment qui a 50 ans 50 ans qui s'enquille 5 millions de visiteurs à peu près par an donc avec une intensification de l'usage que peu de bâtiments connaissent donc je à part le Panthéon je ne sais pas ce que c'est un bâtiment réparateur auto-réparateur d'accord à propos de Beaubourg on peut peut-être citer une exposition qui a lieu actuellement qui est dédiée à monsieur Foster à Foster est-ce que Gérard vous l'avez visité cette exposition non 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 pas encore mais bien sûr je me propose d'y aller au même titre que j'ai vu à Beaubourg les magnifiques expos de Tadawando de Richard Rogers dont j'irai voir celle de j'irai voir celle de monsieur Foster parfait est-ce que on pourrait évoquer leur emploi et la réalisation de la construction leur emploi alors des vénitiens ont piqué pas mal de choses aux ottomans mais est-ce que la notion de remploi par-delà cette considération historique a du sens en architecture oui oui je pense que oui oui à la fois alors le spectre est large les remplois de matériaux dans le cas de démolition oui on recycle beaucoup maintenant la transformation des usages d'un bâtiment tertiaire vers un bâtiment de logement ou de logement vers du tertiaire plutôt dans l'autre sens d'ailleurs ça se fait maintenant couramment je pense que le fait de démolir c'est quelque chose qui se discute très largement du moins qu'il faut pondérer moi j'ai eu à vivre à titre personnel la déconstruction et la reconstruction de l'université du Mirai qui est un bâtiment exceptionnel de Candely sur le plan sur le plan conceptuel beaucoup moins sur le plan de sa pérennité dont c'est un vrai dilemme nous avons été amenés à le démolir parce qu'au fond c'était la seule réponse plausible vis-à-vis du contexte juridico-économique qui nous était opposé quand je dis nous l'équipe l'équipe de constructeurs puisque c'était un projet qui était en financement partenariat public-privé donc avec un financement complètement privé et donc avec tout un dispositif juridique qui s'imposait aux récipiendaires qui amenait à des solutions à une solution la seule réponse possible c'était la démolition le législateur le propriétaire qui était l'Etat aurait posé la question différemment peut-être que la réponse n'aurait pas été la même et vraisemblablement d'ailleurs oui oui je pense qu'aujourd'hui les problèmes environnementaux général nous conduisent tous et les industriels et nous à penser réemploi réutilisation des matériaux c'est incontestable je regardais encore il n'y a pas très longtemps je ne sais plus où dans quel pays d'Afrique des millions des millions de tonnes des vêtements ou Ghana où je ne me souviens plus très bien et effectivement on voit bien qu'on sait aussi réaliser de l'isolation thermique avec de la reconfiguration de tissus mais tout ça c'est lent et ça pose ça mobilise des questions qui sont éminemment d'ordre politique et moins d'ordre technique bien je pense qu'on atteint le terme de cette conférence je crois qu'on va Gérard vous remercier très sincèrement on a compris que vous étiez un humaniste vous avez signalé que dans les projets architecturaux à venir il était convenable souhaitable d'appeler à la réflexion peut-être dès la programmation d'ailleurs ceux qui vont avoir l'usage des réalisations futures c'est-à-dire les citoyens on a compris que vous étiez favorable à une démocratie participative est-ce que vous auriez quelques idées à suggérer pour optimiser ce dialogue entre ceux qui décident et ceux qui sont en situation de vivre des réalisations qui leur sont parfois imposées oui oui je crois qu'il faut donner monsieur Mitterrand avait cette formule donner du temps au temps ça me paraît être la réponse à cette question aujourd'hui nous sommes dans une course à l'immédiateté qui dépasse tout entendement et comment vouloir aborder les conditions de vie de nos concitoyens que ce soit des conditions de l'habitabilité du soin de l'enseignement sans prendre le temps de se poser des questions qui me semble-t-il nous concernent tous et ne concernent pas la procédure aujourd'hui on est toujours embarqué dans ce système là sans pouvoir jamais pouvoir rediscuter des choses me semble-t-il essentielles cette question regardez dans la pratique de notre métier dans le code des marchés publics vous avez immédiatement le recours au concours le recours au concours vous ne vous rencontrez jamais le futur utilisateur quand vous le rencontrez c'est trop tard donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer et on est tellement enfermé dans un système qui se veut prude et inattaquable sur le plan procédural qu'au fond on en oublie les choses essentielles je trouve c'est parfaitement regrettable et quand vous les meilleurs moments qu'un architecte peut rencontrer c'est des moments d'intense participation une étemple conjugaison d'ambition et de possibilités qu'on a à faire directement avec un utilisateur c'est ça qui est formidable arriver à ce que je le disais dans mon propos d'avoir cet échange cette qualité de porosité qui fait qu'au moment donné l'architecte il finit par à la fois traduire une attente mais aussi la transfigurer ce que Renzo Piano appelle la désobéissance de l'architecte la désobéissance c'est pas au sens de la désobéissance civique c'est de dire je ne vais pas forcément me plier à votre demande immédiatement je vais au moins pouvoir en discuter en débattre de manière à la projeter à se mettre dans une dimension d'anticipation de telle sorte que entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre s'agissant de la programmation comment peut-on optimiser du point de vue qui est évoqué la réalisation satisfaisante pour ceux qui vont ensuite en tirer usage d'abord convier autour de la table les gens concernés dans une forme maîtrisée et contrôlée c'est pas l'auberge espagnole je veux dire qu'on a besoin là de réunir à la fois le spectre des utilisateurs quels qu'ils soient dans le niveau de responsabilité qui est le leur de manière à ce que les choses puissent se forger et s'inscrire avec mais il faut du temps pour ça il faut du temps il faut prendre le temps de le faire et avec des organisations qui soient en conséquence quoi et avec la volonté et surtout être animé avec la volonté de faire mieux que ce qu'on a fait la veille et pas de reproduire ce qu'on a fait la veille il n'y a plus là j'entends plus j'entends plus merci des connexions de la part de Roland ah pardon j'ai l'impression que Roland a quelques soucis techniques en tout état de cause merci beaucoup pour ce brillant exposé Gérard et donc on va peut-être clore la soirée puisqu'on avait terminé toutes les questions très bien et merci beaucoup bon mais merci beaucoup à vous tous et que puis-je vous souhaiter une formidable continuité dans vos investigations qui nous nourrissent collectivement c'est formidable merci de votre contribution à tous et merci à l'achetextruche au revoir merci merci bonsoir bonsoir merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada